Bonjour Robert Reda. Bonjour Frédéric Rivière. Le secrétaire général de Renaissance, Stéphane Séjourné, a invité les cadres du parti à une réunion le 21 juin à l'Assemblée Nationale pour évoquer le contexte politique. Mais on sait qu'il sera en partie question du scénario d'une alliance entre les Républicains et Renaissance. Est-ce que vous avez reçu ce courrier ? Oui, j'ai été invité par Stéphane Séjourné et je participerai à cette réunion qui a pour but de réfléchir sur la manière dont nous pouvons assurer la stabilité de notre vie politique, de nos institutions et une meilleure efficacité de notre Parlement au service des Français. Depuis un an, nous avons démontré avec la majorité, même si elle est relative à l'Assemblée Nationale, que nous pouvions avancer au service des Français pour protéger le pouvoir d'achat, pour renforcer leur sécurité, pour réformer la France, pour la préparer à l'avenir et préserver les générations futures, préserver notre modèle social pour les générations futures. Il faut aller maintenant plus loin et pour aller plus loin, nous avons besoin de plus de stabilité, plus d'accords politiques à l'Assemblée Nationale. Et de pouvoir trouver des majorités. Le président de la République avait d'ailleurs demandé à la chef du gouvernement en mars dernier d'élargir la majorité et pour l'instant, elle n'y est pas parvenue. Donc c'est le sens de cette démarche de Stéphane Séjourné ? En tout cas, ce que j'observe, c'est qu'à l'Assemblée Nationale, depuis un an, les textes importants qui concernent l'avenir de la nation française ont été votés. Et ont été votés à une large majorité avec la participation des Républicains. Douloureusement, par exemple, en ce qui concerne les retraites. Oui, mais je pense à la programmation des moyens du ministère de l'Intérieur. Je pense à la relance de notre programme de centrale nucléaire. Je pense à la programmation militaire qui permet de donner beaucoup plus de moyens partout dans le monde à nos armées pour faire face aux nouvelles menaces qui pèsent sur la nation et sur l'Europe. Donc nous pouvons nous rassembler lorsqu'il s'agit de préserver les intérêts stratégiques de la nation française. Il y a effectivement un débat sur l'économie. Les Républicains, dans leur immense majorité, en tout cas, ce qu'a défendu ce parti depuis toujours, c'est quand même la réforme. Et nous, nous sommes une majorité réformatrice qui veut préserver, encore une fois, le modèle social des Français pour les générations qui viennent. Alors, vous avez parlé des textes sur lesquels ça a fonctionné, mais il y a un texte qui doit arriver prochainement, sur lequel ça va sans doute être plus difficile. C'est celui de l'immigration. Éric Ciotti, le président des Républicains, demande au président de la République à être reçu par Emmanuel Macron. Il veut être reçu avec les présidents des groupes LR à l'Assemblée, Olivier Marlex et au Sénat, Bruno Rotaillot, pour aborder cette question de l'immigration. Les LR qui considèrent que les propositions du gouvernement en la matière sont beaucoup trop timides, ont déposé deux projets de loi sur le sujet. Est-ce que le président de la République doit en effet recevoir les leaders des LR ? Mais les dirigeants des Républicains, que ce soit le président des Républicains, Éric Ciotti, le président du groupe à l'Assemblée nationale, Olivier Marlex, discutent en permanence avec la Première Ministre, les membres du gouvernement et la majorité parlementaire. Mais je l'ai compris, je pense qu'Emmanuel Macron n'a pas été complètement sourd aux propositions des Républicains. C'est lui-même, le président de la République, qui a souhaité ce texte pour mieux réguler l'immigration dans notre pays et qui perçoit tout à fait l'anxiété que les flux migratoires génèrent chez les Européens et chez les Français. C'est aujourd'hui une question qui est fondamentale pour nos concitoyens. Et le président de la République a mis cette question à l'ordre du jour. Donc les Républicains, qui ont toujours défendu des propositions fortes en matière de régulation migratoire, mais n'ont jamais été ni pour l'immigration zéro, ni pour un Frexit. Ce qui transparaît un petit peu, parfois, dans le discours sur les propositions de loi par certains Républicains. Certains ont parlé de Frexit juridique en raison du problème que ça pose avec le droit européen. Oui, parce qu'il y a une remise en cause dans ces textes-là proposés par les Républicains. Il y a une remise en cause qui n'existait pas avant, qui n'existait pas dans le programme présidentiel des Républicains l'année dernière. Une remise en cause du droit européen, des fondamentaux européens. Or, on n'arrivera pas à protéger les frontières françaises sans protéger les frontières européennes. Donc ça ne peut pas être soit la France, soit l'Europe. C'est et la France, et l'Europe en matière migratoire. Mais effectivement, nous devons discuter rapidement d'un texte sur l'immigration. Et chacun doit faire un pas vers l'autre. Il faut quitter cette gigantesque pièce de théâtre. Chez nos concitoyens, il n'y a plus de marqueur idéologique sur l'immigration. Avant, on avait le sentiment que vouloir réguler l'immigration, c'était forcément de droite, voire d'extrême droite. Et que lorsqu'on était de gauche, on était pour les frontières ouvertes. On voit bien aujourd'hui, quand on discute avec nos concitoyens, quel que soit leur positionnement idéologique, que cette question-là est bien au-delà. C'est une question à la fois d'anxiété et de projection sur ce que sera la nation demain, ce que là aussi sera la préservation de notre modèle social. Mais vous-même, en avril dernier, vous proposiez que les Français soient consultés sur l'immigration par référendum. Donc finalement, vous êtes peut-être plus proche du projet des Républicains que celui de Gérald Darmanin. Alors en avril dernier, on était dans une période de réinterrogation, vous souvenez, à l'issue de la réforme des retraites, de savoir quel serait notre agenda législatif. Et il y avait la tendation de certains collègues, dans la majorité effectivement, d'ajourner cette discussion sur l'immigration en se disant que ça pourrait diviser les Français. S'il y a bien un sujet qui rassemble aujourd'hui les Français et sur lequel on peut trouver une majorité dans l'opinion, avant de la trouver au Parlement, c'est la régulation de l'immigration légale, c'est la lutte ferme contre l'immigration irrégulière. Et donc effectivement, on était plusieurs à faire des propositions. Moi, j'avais fait cette proposition de se tourner vers les Français, qui semblent trouver une majorité plus facilement que nous au Parlement sur ces questions-là. Mais si nous pouvons avancer sur la base du texte du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ce serait très bien, parce que le texte de Gérald Darmanin, c'est un texte qui correspond aux attentes des Français. Donc vous ne pensez plus ce que vous pensiez en avril dernier ? Non, je dis que le texte de Gérald Darmanin, le texte de Gérald Darmanin, le texte de Gérald Darmanin me va très bien, parce qu'il correspond aux attentes des Français. En avril, il y avait la tentation de certains dans la majorité de vouloir ajourner le texte du ministre de l'Intérieur. Si le texte du ministre de l'Intérieur revient sur la table et est discuté au Parlement, je suis convaincu que nous pourrons trouver en accord avec les Françaises et les Français qui suivent les débats parlementaires et à l'intérieur de l'Assemblée nationale avec des collègues, notamment des Républicains, qui sont attachés à la bonne gestion de nos frontières, trouver des majorités pour voter ce texte dans l'intérêt des Français. Le président du groupe LR à l'Assemblée nationale, Olivier Marlex, a brandi la menace d'une motion de censure si le gouvernement avait l'intentation de recourir au 49-3, c'est-à-dire une adoption sans vote. C'est une menace que vous prenez au sérieux ? Sur le texte, sur l'immigration. Je vois bien, mais d'abord, je n'ai aucune raison de remettre en cause la parole d'un président de groupe. Il y a sans doute derrière ça une volonté d'accélérer les discussions et peut-être de jouer un rapport de force en faveur des Républicains. Mais je rappelle que les Républicains, même si aujourd'hui ils comptent pour construire des majorités à l'Assemblée nationale, ils sont une soixantaine quand la majorité est près de 200 députés. Donc le texte qui est proposé par une majorité... C'est la seule force d'appoint dont vous disposez. Le texte est proposé par une majorité, peut-être la base de discussion, et ensuite charge à chacun de faire un pas vers l'autre. Et par ailleurs, je crois que nous avons intérêt, que ce soit les Républicains ou la majorité parlementaire, à défendre nos convictions pour le pays. Nos convictions pour le pays, c'est effectivement la fermeté régalienne, l'ordre partout sur le territoire et à nos frontières. C'est aussi la réforme économique et faire en sorte que la France soit compétitive en Europe et dans le monde. C'est une plateforme idéologique qu'on partage globalement avec les Républicains. Si demain le gouvernement et la majorité que l'on peut trouver ensemble à l'Assemblée nationale venait être remplacée par la majorité de Jean-Luc Mélenchon, par exemple, qui propose un programme proche du Rassemblement national en matière économique, la fermeture des frontières, et avec une fragilisation de nos institutions et de notre modèle culturel français, je pense qu'on serait tous perdants. Soyons gagnants ensemble plutôt que perdants avec l'arrivée des extrêmes au pouvoir. Nous sommes à un mois du 14 juillet, échéance fixée par le Président de la République pour les 100 jours d'apaisement qu'il avait proposés en avril. Est-ce que vous pensez que le contrat sera rempli ? Ce que j'observe, et ce que chacun a pu voir, c'est que le Président de la République va partout en France, qu'il se bat pour la réindustrialisation du pays, pour notre souveraineté, encore hier pour relocaliser les productions de médicaments. Donc le Président de la République, il apporte des solutions aux Français et charge à nous, exécutifs et parlement, de faire en sorte de trouver les bonnes solutions, les majorités, pour assurer la réussite de ce programme économique et de souveraineté pour les prochains mois, les prochaines années. Merci Robin Reda, bonne journée.